C'est un beau chiffre. C'est rond. Une victoire pour la 500e, ça serait bien. On sait que l'Autriche, c'est jamais simple à jouer parce que c'est une équipe très athlétique, qui aime bien les duels, qui jouent bien aussi en transition. Elles ont de très bonnes joueuses également. Donc oui, on va s'attendre à un bon match. On est prêtes. Après, on vient de découvrir le stade. Je pense qu'on a de quoi jouer sur une belle pelouse, un beau stade. Donc, d'avoir des adversaires de haut niveau au quotidien et durant toute la saison, ça peut nous aider à passer un cap et de nous préparer au mieux pour la compétition. Je sais que la saison va être longue. Mais en tout cas, demain, l'Autriche, ça va être un gros match. Le Portugal, c'était… Et puis maintenant, il n'y a même plus de petits matchs. On peut jouer contre le 20e FIFA ou le 1er. On s'attend toujours à un match difficile parce que tout le monde évolue, tout le monde progresse. Donc, je pense que déjà, c'est à nous de passer un cap mentalement déjà sur nous. Et puis ensuite, je pense qu'il faudra déballer, c'est tout. C'est en compétition peut-être qu'on se met trop de pression parce qu'il y a l'enjeu. Et là, le fait qu'on soit en compétition durant toute la saison, ça nous met cet enjeu qui peut-être nous manquait, je ne sais pas. Et ça va nous préparer au mieux pour les Jeux forcément. Je me sens bien, je vais monter en puissance. C'est sûr que ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Donc, on a été crescendo. Et puis demain, je me sens prête de jouer. Et en tout cas, j'ai fait ma préparation en fonction de ça. Avec l'équipe de France, ça faisait un moment que je n'étais plus. Mais bon, je connais la plupart des filles. Et donc, ça a été très vite. Je pense que j'ai un rôle de cadre à avoir au milieu de terrain, notamment dans la communication, dans le placement. Et puis après, c'est à moi d'être performante aussi dans les duels, dans la transmission, dans la transition également. Donc, à moi de travailler. On se doit de venir ici avec des ambitions et de continuer le mieux possible dans ce groupe. C'est important pour nous, maintenant qu'on a pris la tête, de rester en tête. Et ça passe par des matchs solides et de très bons résultats à l'extérieur. Donc, être plus constant dans le match, dans son intégralité. Avoir un bloc avec un peu plus de cohésion pour laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. Et puis, on sait qu'offensivement, on se créera toujours des occasions et que normalement, on est capable de les concrétiser. Et donc, il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on s'en serve. Mais avant tout, faire preuve, garder cette solidité qui est importante pour bien voyager.